Amis de la pensée positive, bonjour ! Pour ce cinquième cours de pensée positive, je vais vous parler aujourd'hui de la cure mentale positive de sept jours. Ces techniques, ces pratiques, j'y fais allusion dans mon ouvrage « La Bible de la pensée positive ». Que vous pouvez vous procurer sur le site www.thebookedition.com Dans le rubrique recherche, en haut à droite, vous marquez le titre « La Bible de la pensée positive » et vous pouvez leur commander mon ouvrage. Donc, dans cet ouvrage, je fais allusion dans l'introduction à la cure mentale positive de sept jours. Cure mentale prônée dans les années 1930 par le grand enseignant de la pensée positive, Emmet Fox fut un très grand enseignant de la pensée positive, un très grand écrivain, un très grand conférencier dans les années 1930. Il est décédé, il est parti dans la lumière. Si je ne m'abuse, je pense que ça devait être en 1953. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, il était décédé à Paris lors d'une suite de conférences qui donnaient. Enfin, toujours est-il que la méthode consiste à avoir des pensées, des paroles, des actions, bien entendu, les plus positives possibles durant sept jours. La méthode, en théorie, semble simple. En pratique, elle est plutôt difficile. Malgré une pratique régulière de la pensée positive, du pouvoir d'attraction de la pensée, la visualisation créatrice, il subsiste parfois en nous, il subsiste parfois en nous, des réflexes de vocabulaire, je dirais, de vocabulaire qui tendent vers le négatif. Un exemple, donc, ce matin de septembre 2014, je priais pour ma nièce qui va passer cet après-midi l'examen du permis de conduire. C'était entendu entre nous qu'on le fasse ainsi pour qu'elle soit plus détendue, pour lui apporter des énergies de soutien positif, bien entendu. Cependant, donc, je me mets dans mon coin de méditation pour penser à elle. Je me dis, bon, allez, il faut que maintenant que je prie pour Iris, pour son épreuve du permis de conduire. Voyez déjà le terme, épreuve, connotation négative. Tout de suite, je me suis corrigé, je me suis dit, non, pas épreuve, simplement, examen du permis de conduire, ou vous pourrez dire autrement aussi, passage du permis de conduire. Donc, voyez qu'on a tendance à employer des expressions négatives, bien souvent, et de par le pouvoir d'attraction de notre pensée, eh bien, si on emploie des expressions négatives, on a tendance à attirer, à susciter des événements, des phénomènes négatifs, bien entendu. Donc, durant ces fameux sept jours de cure mentale positive, il s'agit de faire le maximum d'auto-observation, le maximum d'auto-correction, le maximum d'efforts également, pour toujours être dans des terminologies positives, dans le sens de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Alors, ce n'est pas un drame si à un moment donné, vous dérapez, si par mégarde, vous employez une pensée ou une expression négative, aussitôt, vous corrigez le tir. Aussitôt, vous corrigez, par exemple, là, je l'ai fait, épreuve du permis de conduire, annulé, changé, examen du permis de conduire. Et vous continuez ainsi toute la semaine. Et si vous opérez ainsi toute la semaine, eh bien, cela amènera forcément des changements très constructifs dans votre existence. C'est comme si vous aviez changé de longueur d'onde de votre poste de télé ou de radio, vous vous branchez sur une vibration bien plus élevée, bien plus positive, donc qui attire des événements beaucoup plus heureux pour vous. Alors, durant cette fameuse semaine, il sera favorable de mettre tous les atouts de votre côté, si j'ose dire. Si vous devez écouter une musique agréable, positive, du type, soit une belle musique classique, par exemple, Mozart, j'en sais pas, Stienbach, la 9e symphonie, le fameux hymne à la joie de Beethoven, tout ça, c'est du très positif, ou alors des musiques de relaxation, de méditation New Age. Vous pouvez porter des vêtements gais, joyeux, ni sombres, ni tristes. Je n'aime pas du tout cette façon de s'habiller en deuil de multiples personnes. À l'heure actuelle, elles sont toutes en noir. Elles s'attirent ainsi des pensées négatives, des énergies négatives. Donc, des couleurs gais, joyeuses durant ces fameux sept jours. Également, tout devrait aller dans le même sens. Mettre un beau bouquet de fleurs bien colorées autour de vous, enfin, vous voyez, tout devrait aller dans le même sens. Est-ce qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres pour pratiquer cette fameuse cure de sept jours de pensée positive ? Bien entendu, c'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter la cigarette. Si cette personne est en situation, par exemple, de divorce, en situation de perte d'emploi, en situation, on pourrait dire, d'examen, de passage d'examen, c'est sûr que ce n'est pas forcément la période plus favorable pour décider d'arrêter la cigarette. Au mieux, une période de vacances où la personne est bien détendue, là, elle met tous les atouts de son côté. Pour la cure mentale positive de sept jours, c'est mieux aussi d'éviter une période trop stressante, ou une période où, déjà, la période est plus favorable, plus joyeuse, plus détendue. Voilà. Sinon, moi, je pratiquais, donc, ces cures-là, de pensées positives, en pratiquant dès le matin, dès le réveil, donc, en émettant des pensées positives dès le lever, dès le lever, le réveil. Par exemple, un exemple, vous vous réveillez, bonjour la vie, merci pour cette bonne journée qui se présente, parce que, déjà, rien que d'avoir la vie, d'avoir ce cadeau de la vie, c'est une possibilité pour notre âme d'évoluer davantage. Donc, on peut avoir cette gratitude. Après, vous pouvez faire des exercices d'affirmation positive par rapport à tous vos projets de la journée, bien entendu. puisqu'il s'agit d'être dans le maximum positif, il est conseillé qu'en milieu de journée, par exemple, après le repas du midi, vous pouvez faire un quart d'heure, si possible, d'affirmation positive ou de visualisation positive. Par exemple, après le repas du midi, vous vous relaxez sur votre siège durant un quart d'heure, vous imaginez que vous êtes relié au soleil, au soleil qui symbolise toutes les énergies positives, heureuses, agréables, vous imaginez que vous avez le soleil au-dessus de vous et que vous recevez les rayons du soleil, les rayons du soleil baignent toutes les cellules de votre corps, tous vos centres d'énergie ou chakras et vous sentez un sourire vous envahir, vous êtes vraiment empli de cette joie, de cette bonne humeur, de cette bonne énergie, de cette bonne santé, de ce bien-être. Voilà, vous avez rechargé vos accus de la pensée positive. Et le soir, le soir, avant de vous endormir, vous remerciez pour toutes les occasions positives, tous les événements positifs qui ont pu se produire durant la journée. Et, évidemment, tout au long de la journée, il faut que vous cultiviez un état d'auto-observation plus intense que d'habitude et dès qu'il y a une pensée ou une parole négative qui vous vient, hop, vous la transformez immédiatement par une parole positive. Évidemment, durant cette période de 7 jours, évitez si possible de regarder la télé, les informations à la télé et de regarder des films négatifs, de lire des romans négatifs et d'écouter les informations à la radio parce que ça, c'est un bain de négatif. Bien sûr, il faut vivre avec son époque, il faut être en communication avec son époque, il faut être au courant de ce qui se passe, mais après, c'est une question de proportion et de dosage. C'est vrai que les informations reçues sont très, très négatives, en grande dominante et durant cette pure mentale de 7 jours, si vous pouvez vous abstenir d'écouter, de lire les journaux, d'écouter la radio, voir la télé, lire les journaux, toutes les nouvelles négatives, ça sera d'autant plus de chances, de possibilité de réussir cette semaine-là pour vous. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce cinquième cours de pensée positive. Donc, vous pouvez aussi avoir des informations sur moi, sur mon site de pensée positive, de coaching, de vie, http donc http de point de flash www.everyoneweb.com Flash réussite. De toute façon, dans les commentaires, je remettrai le site. Eh bien, je vous souhaite une bonne cure future des 7 jours de pensée positive. Au revoir. Et à bientôt.